Le torchon brûle entre Meghan Markle et le prince Harry. En effet, la duchesse de Sussex n'a pas hésité à avoir un geste quelque peu déplacé contre son mari. Que se passe-t-il entre Meghan Markle et le prince Harry ? La duchesse a été vue très agacée par le comportement de son mari et elle n'a pas hésité à faire un geste assez surprenant depuis de nombreux mois maintenant, diverses rumeurs se propagent au sujet du couple formé par Meghan Markle et le prince Harry. En effet, il semblerait qu'une certaine distance soit imposée entre les deux tours trop. Si des proches du couple ont tenu à démentir ces informations, voilà qu'un geste de Meghan Markle réalisé en public relance les débats. En effet, les Sussex se sont rendus au Navy Sills à San Diego pour l'ouverture officielle d'un centre d'entraînement pour anciens combattants. La mère de deux enfants, apparemment agacée par la lenteur de son mari, n'a pas hésité à pousser le prince Harry pour qu'il coupe le ruban d'inauguration. Le prince Harry paraissait très occupé lors de cette visite. Le visage renfermé, les traits tirés. Son reflet contrastait avec celui de sa femme, qui était très souriante. La duchesse a tenu à saluer la foule qui attendait le couple mais le prince Harry est tout de suite rentré dans le bâtiment. Cette humeur bien maussade ferait suite, pour certains experts, à la non-invitation du prince Harry au 75e anniversaire de son père. Un porte-parole de Harry et Meghan a déclaré au Daily Mail, il n'y a eu aucun contact concernant une invitation au prochain anniversaire de sa majesté. Le prince Harry contrarié de ne pas avoir été invité par son père ? Une source a ainsi rapporté que le prince Harry et Meghan Markle n'ont jamais été informés de l'organisation d'une fête d'anniversaire en l'honneur de Charles III. Je suis sûre que le duc trouvera un moyen de contacter en privé son père pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa majesté, comme il l'a toujours fait. L'histoire dans les médias est fausse et a été dévoilée de manière à donner l'impression que le duc snob son père, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, le duc de Sussex paraissait largement préoccupé lors de sa venue au camp d'entraînement des anciens combattants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501